Le premier arrivé est le dernier à partir. J'admire votre assiduité. Vous vous déplacez sans le moindre bruit. Nous avons tous nos qualités. Vous semblez un peu seul aujourd'hui. Vous devriez rendre visite à mon bordel ce soir. Le premier garçon est offert par la maison. Je crois que vous confondez les affaires et le plaisir. Vraiment. Tous ces oiseaux qui vous murmurent à l'oreille de si mignonnes petites créatures. Croyez-moi, nous avons de quoi satisfaire toutes les inclinations. Oh, j'en suis sûr. Lord Redwyn aime que ces garçons soient très très jeunes à ce qu'on me dit. Je suis un pourvoyeur de beauté et de discrétion. Deux choses également importantes. Oui, mais je suppose que la beauté est une qualité très subjective, non ? Est-il vrai que Sir Marlon de Tumblestone, préfère les amputer ? Tous les désirs sont légitimes si on a la bourse pleine. Et j'ai entendu une rumeur épouvantable à propos d'un certain Lord qui a un penchant pour les cadavres frais. Il doit être extrêmement difficile de satisfaire cette inclination-là. Les contraintes du ravitaillement. Trouver de beaux cadavres avant qu'ils ne pourrissent. A strictement parler, une chose de ce genre ne serait pas en conformité avec les lois de notre roi. A strictement parler. Dites-moi, y a-t-il quelque part quelqu'un qui garde vos couilles dans une petite boîte ? Je me suis souvent posé la question. Figurez-vous que je n'ai aucune idée d'où elles sont et dire que nous avons été tellement proches. Mais assez parlé de moi, comment allez-vous depuis la dernière fois que nous nous sommes vus ? La dernière fois que vous m'avez vu ou la dernière fois que je vous ai vu ? La dernière fois que je vous ai vu, vous parliez à la main du roi. Vous m'avez vu de vos propres yeux ? Des yeux qui m'appartiennent en propre. Les affaires du conseil. Nous avons tous à discuter de tant de choses avec Ned Stark. Tout le monde se rend bien compte de votre persistante affection pour l'épouse de Lord Stark. Et si les Lannisters sont derrière la tentative d'assassinat du jeune Stark, et que l'on découvre que vous avez aidé les Stark à aboutir à cette conclusion, dites-vous que... un simple mot à l'arrêt... On frémit rien que d'y penser. Mais figurez-vous que je suis convaincu de vous avoir vu, vous, encore plus récemment que vous ne m'avez vu, moi. Réellement ? Oui. Je me souviens distinctement vous avoir vu aujourd'hui parler à Lord Stark dans ses appartements. C'était donc vous qui étiez sous le lit ? Et peu de temps après cela, quand je vous ai vu raccompagner un certain... dignitaire d'une cité étrangère ? Il s'agissait d'affaires du conseil. Bien sûr, il est normal que vous ayez des amis de l'autre côté du détroit. Vous venez de là-bas vous-même, après tout. Nous sommes amis, n'est-ce pas, Lord Varys ? J'aimerais penser que nous le sommes. Alors vous pouvez imaginer le fardeau qui est le mien, moi qui me demande si le roi ne va pas s'interroger sur les sympathies de mes amis, moi qui me tiens à un carrefour où tourner à gauche signifie la loyauté envers un ami et tourner à droite la loyauté envers le royaume. Je vous en prie. Moi qui me trouve dans une position où par un simple mot adressé au roi, j'ai tout loisir... Vous êtes vous en train de comploter, tous les deux. Quoi qu'il en soit, vous feriez mieux de vous dépêcher. Mon frère va arriver. Pour une réunion du conseil restreint ? Des nouvelles inquiétantes de régions lointaines. Vous n'êtes pas au courant ? Merci. Merci.